Merci beaucoup Jean-Antoine, merci ici au Cube, merci chez vous, à côté de la télé, toujours à guetter le match de rugby qui va bientôt commencer. Vous pouvez faire les deux sur votre téléphone. Merci à vous à la Maison Ecocitoyenne à Bordeaux. Jean-Antoine, tu nous as rejoints. Marianne, vous la connaissez bien sûr, c'est la psy des rendez-vous du futur, si je puis dire. C'est celle qui passe sur le grill, nos invités, avec ces magnifiques interviews. Eh bien Marianne, on va commencer par toi. Marianne, tu as donc participé à l'équipe de Choc qui a interviewé Joseph Stiglitz fin août. Comment ça s'est passé ? C'était un très bon moment, une rencontre très agréable. C'est un homme disponible, très à l'écoute, assez généreux. Et pour moi, le très saillant, c'est vraiment un chercheur. Et j'ai retenu d'ailleurs dans nos échanges, juste après cette interview, que Joseph Stiglitz avait beau être un prix Nobel d'économie, certes, avait beau avoir l'oreille de tous les puissants, il t'avait paru super à l'écoute, super disponible. Oui, très disponible, très humble. Il avait beau débarquer fraîchement des États-Unis, il venait juste de sortir de son lit, mais très vif, vigilant, curieux, prenant des notes. On avait déjà vu ça avec Cédric Villani. Et ce n'est peut-être pas un hasard si tous les deux, ils ont décroché. L'un a une médaille Fields et l'autre a un prix Nobel. C'est peut-être ça qu'on appelle le trait de génie, peut-être. Ou le trait de créativité, c'est-à-dire cette espèce d'acuité, de curiosité. Voilà, toujours un éveil. Charlie, toi, tu as participé aussi à ce dialogue, fin août. Qu'est-ce que tu en retiens ? Quel est justement qu'elle fait saillant ou qu'elle est très importante ? J'étais un petit peu intimidé, je dois le dire. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer chaque jour des prix Nobel d'économie ou d'autres prix Nobel, d'ailleurs. Donc, un petit peu intimidé. J'avais l'impression d'avoir une discussion avec un sage, mais un sage qui se mettait à mon niveau et qui me parlait avec des mots simples, avec un raisonnement assez simple. Et je me suis dit que j'aurais bien voulu l'avoir en prof d'économie il y a quelques années avant. Le tout en anglais. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Michel Zotowski, qui a toujours un nom et un prononçable, mais pourtant, c'est un traducteur. Il est excellent. Il nous avait beaucoup aidé sur Jeremy Rifkin l'an passé. Il nous a beaucoup aidé sur Joseph Stiglitz. C'est donc une diffusion de cet enregistrement que vous allez voir. Ça dure à peu près 40 minutes. On va se retrouver juste après pour l'after. L'after étant une prolongation avec Vincent Golin, directeur du département économie de l'IAU Île-de-France, et Grégoire Niodé, chargé des questions financières au PDOI international de Second Catholique Caritas France. Et avec vos questions, avec vos réactions, bien sûr. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. Bonjour, Joseph Stiglitz. Nous sommes ravis de vous accueillir pour les rendez-vous du futur à Paris. Votre actualité, c'est que vous venez de sortir un livre, « La grande fracture, les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer », aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alors, il s'agit d'un recueil d'articles qui ont été écrits pour le New York Times, le Project Syndicate, Vanity Fair, et qui, à travers la crise financière et économique de 2008, revient sur la question des inégalités économiques, principalement aux États-Unis. Alors, nous allons passer là ce moment ensemble avec une première partie d'interviews sur vos réflexions sur notre monde avec Marianne. Et puis après, je vous laisserai en face à face avec Marianne pour l'intraview, qui aura vocation à en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, pour dresser ce constat, vous avez utilisé dans votre ouvrage une proposition d'Oxfam en 2014. C'est l'image d'un bus dans lequel on pourrait mettre 85 multimilliardaires. Eh bien, il contiendrait une fortune équivalente à celle de la moitié la plus pauvre de l'humanité, donc environ 3 milliards de personnes. Alors, un an plus tard, l'autobus a rétréci. Il y a déjà plus que 80 places. Et puis, Oxfam estime qu'en 2016, là, 1% de la population de la planète détiendra presque autant que les 99% restant réunis. Alors, voilà un petit peu pour le constat. Alors, ma première question, c'est puisque vous avez été économiste en chef à la Banque mondiale, où vous avez été conseillé auprès de Bill Clinton et vous êtes aujourd'hui professeur à l'Université de Columbia. Alors, finalement, pour changer les choses, M. Stiglitz, est-ce qu'il vaut mieux être dans le système ou à côté du système ? Je crois franchement que le système doit changer. La façon dont l'économie fonctionne, particulièrement aux Etats-Unis, n'a pas tenu sa promesse pour la plupart des citoyens. Et puis, puisque beaucoup d'autres pays ont imité le modèle américain, c'est vrai aussi ailleurs. A l'évidence, ceux qui font partie du 1% aiment ce système, de la façon dont il fonctionne. Leur vie est très bonne. Mais un des points que je soulève dans un de ces articles, du livre qui est publié là, c'est que même eux, enfin, nombre d'entre eux, vivraient beaucoup mieux, si le système fonctionnait beaucoup mieux. On le voit très fortement dans certains pays en développement, où les inégalités sont encore plus importantes qu'aux Etats-Unis. Mais les gens en 1% doivent vivre dans des maisons derrière les grilles, fermées, gardées, leurs enfants ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Ils vivent dans la crainte. Ce n'est pas une façon de vivre. Donc, une des pensées qui est partagée très largement, pas seulement par la gauche, mais aussi par la droite, dans des institutions comme l'FMI, il a été souligné que les économies qui fonctionnent mieux, de façon plus stable, elles le font quand il y a plus d'égalité. Donc, même ces 1% bénéficieraient d'une économie qui fonctionnerait mieux. Ils bénéficieraient donc d'un système qui serait plus égalitaire. Malheureusement, trop d'entre eux sont trop myopes. Peut-être qu'ils sont trop rapaces pour s'en rendre compte. Alors, je demande cette question un petit peu de la dimension internationale ou alors nationale. On voit que au niveau national, au niveau des gouvernements, il semble qu'il y ait une forme de repli sur des préoccupations locales, nationales, et parfois court-termistes. Alors que la question des inégalités, elle a besoin de s'inscrire dans une démarche long terme. comment on peut convaincre les hommes et les femmes politiques de tenir leurs promesses et de s'inscrire dans une dimension qui soit plus long-termiste ? C'est un problème fondamental, pas simplement pour les hommes et les femmes politiques, mais c'est un problème fondamental aussi dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, de façon croissante, on mettait l'accent sur les résultats trimestriels, et aujourd'hui, on regarde à la loupe les résultats quotidiens. La bourse se focalise beaucoup plus sur le ici et le maintenant, beaucoup plus que sur les résultats à long terme. Une des choses que je suggère fortement, c'est qu'il faut changer la structure des encouragements, des incitations gouvernementales pour encourager effectivement plus les investissements à long terme. C'est très clairement un problème politique où vous avez des hommes politiques qui ont une perspective à court terme. Mais je pense que s'il y avait des citoyens qui, dans le cours de leur vie quotidienne, voyaient plus à long terme et se rendaient compte que les investissements à long terme amélioreraient leur quotidien, eh bien, ça changerait ce que eux réclameraient de leurs hommes politiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un système qui fonctionne tellement mal, tellement d'inégalités, que même des jeunes qui font des investissements ne voient pas les retours sur investissement. Dans de grandes parties de l'Europe, le chômage des jeunes représente plus de 50% en Espagne, en Grèce. Et dans la plus grande partie de l'Europe, il y a au moins 25% de chômage chez les jeunes. C'est vrai, même parmi les jeunes qui ont joué selon les règles du jeu, qui ont fait l'investissement de passer par les écoles, ils ne voient aucun retour sur leur investissement en raison du dysfonctionnement de notre système économique. Ma question, justement, elle est sur l'impulsion, cette impulsion pour changer cette vision, cette dynamique. Est-ce que vous pensez qu'elle va venir des citoyens, comme vous semblez le dire ? Est-ce que c'est aux citoyens en fait d'impulser quelque chose auprès de leur gouvernement ? C'est à ce niveau-là que ça se joue ? Le système ne changera que s'il y a une société civile plus en demande, qui réclame plus. Le système actuel fonctionne correctement pour les élites. Il se perpétue. et il faut en sortir. Une des raisons pour lesquelles j'écris ce livre, c'est parce que je crois qu'on a le devoir de donner de l'énergie et informer les citoyens ordinaires au sujet de ce qui se passe. L'élite doit encourager les gens ou encourage les gens plutôt à penser que tout va bien. Bien sûr, les citoyens ordinaires savent que ça ne va pas bien. C'est dans leur vie quotidienne qu'ils en ont cette expérience. Mais particulièrement en Amérique, les élites continuent de dire si vous continuez sur la bonne foi, vous allez monter dans l'échelle sociale. Ça fait partie du rêve américain. Mais de plus en plus, les Américains se rendent compte que c'est un mythe et c'est exact aussi dans d'autres pays. Aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes filles, leur perspective de vie dépendent plus de l'éducation et du revenu de leurs parents, plus aux États-Unis que dans d'autres pays. Mais dans beaucoup de pays, c'est pire que ce que c'était précédemment. Et c'est pire que ce qui se passe dans les meilleurs pays, c'est-à-dire en Scandinavie. Vous abordez dans votre livre aussi la question du gâteau et de comment répartir les parts du gâteau au niveau mondial entre les 1%, les 99%. Et vous abordez aussi la question de grandir ou pas la taille du gâteau. Et moi, ça m'a appelé en fait cette question sur la notion même de PIB ou la notion de croissance économique. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de ce paradigme du PIB et peut-être inclure d'autres facteurs, d'autres indicateurs qui prennent en compte d'autres choses qui peuvent être peut-être de la valeur ajoutée mais pas forcément matérielle ? J'ai espoir que l'on peut sortir de cette vue, de cette courte vue du PIB vous savez, j'étais président d'une commission internationale aussi ici en France une commission nationale pour la mesure de la performance économique et du progrès social et de façon unanime nous sommes tombés d'accord sur le fait que le PIB n'était pas une bonne mesure du bien-être et que ça laissait de côté des questions de durabilité, que ça laissait de côté des questions de... de ce qui crée le bien-être et ça laissait de côté aussi des questions de distribution de la richesse. On peut avoir un PIB très élevé mais tous ces revenus peuvent aller vers Bill Gates ou très peu de personnes au sommet et le reste de la société peut être dans un état misérable. la différence on la voit très clairement aux Etats-Unis où le sommet continue à croître le PIB continue de croître mais au milieu les revenus sont plus bas après inflation que ce qu'ils étaient il y a 25 ans. donc pour l'américain moyen il n'y a eu aucun progrès depuis un quart de siècle mais si vous regardez le PIB si vous regardez les chiffres du PIB on peut penser que l'Amérique est un pays que l'on peut jalouser. il y a un mouvement il y a un mouvement mondial maintenant qui probablement a été mis en place par notre commission pour sortir de ce cercle vicieux du PIB et on a eu une réunion à Guadalajara au Mexique en octobre et je suis très enthousiaste face au soutien mondial qui fait qu'on se rend compte qu'on doit avoir des systèmes de mesures beaucoup plus larges très clairement on doit accroître les exports si on veut sortir les gens de la pauvreté il faut le faire de la bonne manière on ne peut pas le faire de façon qui détruit l'environnement qui fait que les gens vivent moins longtemps et on ne peut pas continuer à le faire où la croissance ne profite qu'aux élites et que ceux qui sont au milieu et qui sont en bas de l'échelle sociale ne participent pas et ne profitent de rien alors une question à propos de l'innovation vous soulignez dans votre livre que effectivement les 1% les plus riches l'économie par ruissellement ne fonctionne pas et que ce 1% les plus riches n'investit pas dans les activités d'innovation les activités créatrices puisque 95% à peu près de leur fortune est destinée à la recherche de rentes vous soulignez que cela revient beaucoup aux PME aux jeunes entreprises des programmes subventionnés par l'État et vous parlez du coup de ce mystère aussi de la Silicon Valley de l'innovation technologique où effectivement on ne décèle pas les bénéfices des innovations technologiques de la Silicon Valley dans le PIB vous écrivez qu'avant vous Robert Solow disait l'ère de l'informatique est visible partout sauf dans les statistiques de la productivité du coup que crée réellement véritablement la Silicon Valley et est-ce que ça vous rend optimiste ? il y a certains aspects de la Silicon Valley qui me rendent optimiste il y a une sorte de mouvement dynamique une sorte de créativité mais il y a quand même des sujets d'inquiétude par exemple le principal modèle d'activité c'est la publicité Google peut-être la meilleure agence de pub qui ait jamais existé de par le monde mais on ne peut pas construire une économie simplement sur la pub les gens doivent avoir des revenus qu'ils puissent dépenser il doit y avoir de l'innovation dans la production de meilleurs produits la production de meilleurs services accroître notre santé notre efficacité énergétique de façon croissante certains de ceux de la Silicon Valley se tournent vers ces problèmes les plus fondamentaux et la recherche c'est une contribution importante parce que ça rend évidemment cette immense quantité de savoirs plus accessible vous savez cette capacité de recherche ce bien social qui est financé par la publicité c'est une façon très particulière d'organiser l'économie la chose très inquiétante aussi de la Silicon Valley c'est que peut-être que la Silicon Valley ils ont cette vision qu'ils avaient créée ou qu'ils ont créée tout par eux-mêmes ils oublient que c'était le gouvernement qui a créé l'internet ils oublient que c'est l'état qui a permis la création des premiers butineurs et que sans ces investissements de l'état ils ne seraient pas capables d'exister c'est l'état qui a soutenu les universités pas simplement la recherche mais qui a formé les universités qui ont formé ces gens qui sont à la base de l'innovation j'ai dit précédemment qu'il y avait quelque chose d'une déconnexion entre les gens qui sont tout à fait en haut ne comprennent pas ce qui est de leur propre intérêt et dans le cas de Google et encore plus Apple ils n'ont pas le sentiment de responsabilité sociale dans la zone la plus importante de la responsabilité sociale c'est-à-dire la contribution à l'impôt et ils ont utilisé cette même comment dirais-je intelligence qu'ils ont eu pour la création ils ont utilisé la même intelligence pour éviter de payer des impôts donc Google et Apple qui sont les plus grandes capitalisations de toutes les sociétés des Etats-Unis disent que la plus grande partie de leurs revenus sont générés par quelques centaines de personnes qui travaillent en Irlande c'est un système d'évasion fiscale absolue et cela montre un autre aspect du problème que nous avons dans le monde aujourd'hui la mondialisation qui a apporté certains avantages a apporté aussi des problèmes énormes un de ces problèmes c'est une capacité mondiale des riches d'éviter de payer leur part d'impôt pas simple de payer leur part mais de payer quoi que ce soit comme impôt et s'il n'y a pas de revenus pour qu'il n'y ait la prochaine distribution de fonds pour la recherche et le développement ne pourront pas durer on ne pourra pas avoir l'amélioration des conditions de vie telles que nous les avons connues au cours du siècle écoulé alors pour ces 99% restants est-ce que en ce moment la mode ou le mythe de l'économie circulaire ou du peer-to-peer peut être une alternative et leur permettre de vivre mieux tout simplement dans certains cas ça peut aider c'est un petit peu mais ce n'est pas un changement radical ça accroît l'efficacité de la manière d'utiliser les ressources de façon plus efficace effectivement dans certains cas ça réduit le coût des intermédiaires ça réduit les coûts des transactions mais ça ne change pas les fondamentaux de notre économie les pauvres les pauvres vont partager leur pauvreté mais ça ne les fera pas sortir du paupérisme dernier et autre sujet de cette petite interview dans quelques temps en fait on va accueillir à Paris la COP21 quelles sont vos attentes de ce rendez-vous international sur le climat ce en quoi j'ai confiance c'est que ça ne produira pas le verdissement c'est-à-dire que ça ne nous fera pas atteindre les buts de Copenhague il fallait réduire je vous rappelle ce qu'on a dit à Copenhague il fallait réduire les émissions donc éliminer ce risque d'aller au-delà du réchauffement de 2 degrés centigrades ou de maintenir un niveau minimum l'approche que nous avons conservée au cours des dernières années c'est que chaque pays devait contribuer de façon volontaire propose comment chaque pays va réduire ses émissions carbone j'ai été parfois surpris j'ai été heureux et parfois surpris de la magnitude de la grandeur de ces engagements volontaires mais ils n'ont pas été tenus ils n'ont pas été tenus et ne sont pas au niveau de ce qui serait nécessaire les économistes parlent du réchauffement mondial comme un bien public mondial c'est-à-dire qu'on en bénéficierait tous s'il y avait un arrêt du réchauffement mondial mais sur le plan économique c'est que il n'y aura plus de fournitures c'est pour ça qu'il faut une action collective il faut exiger il faut avoir des mandats précis donc ce que moi j'ai suggéré fortement c'est que les pays qui se rendent compte de la magnitude du problème en Europe au Japon devraient faire une coalition de bonne volonté de ceux qui prennent leur juste part et qu'eux à ce moment-là imposent des impôts internationaux sur des pays comme les Etats-Unis qui refusent de coopérer avec ce consortium international ça ça changera certaines des incitations à bien faire aux Etats-Unis quand je regarde la situation politique aux Etats-Unis le 1% et l'argent du pétrole qui fait une partie importante de ce 1% ne bougent pas il y a même beaucoup de gens qui sont climato-sceptiques la seule façon de changer les Etats-Unis c'est de changer les incitations et la façon de changer les incitations c'est de dire écoutez vous pouvez faire ce que vous voulez mais vous ne pouvez pas nous le vendre à nous ça vous ne pouvez pas avoir accès à nos marchés si vous vous êtes un paria on a utilisé les sanctions économiques dans d'autres domaines d'inquiétude mondiale par exemple les Etats-Unis disent la prolifération nucléaire est une inquiétude mondiale moi je suis d'accord à 100% là-dessus bien sûr et les sanctions économiques ont fonctionné je crains qu'il soit temps de prendre des sanctions économiques contre ceux qui menacent notre planète par des émissions de carbone excessives ça va nécessiter de la volonté politique je crois que c'est cohérent avec le bureau traditionnel du travail j'espère que l'Europe aura le courage et dit aux Etats-Unis que si les Etats-Unis ne suivent pas avec une signification avec une réduction d'émissions de carbone significative et bien à ce moment-là qu'ils soient exclus des marchés merci beaucoup pour ces éclairages monsieur Stiglitz on va passer maintenant je vais vous laisser tous les deux Marianne et vous pour l'intraview oui l'intraview pour nous intéresser à votre parcours à vos valeurs pour vous connaître mieux Joseph Stiglitz et une première question sur la révolte depuis vos critiques envers le FMI et la banque mondiale que vous avez quitté en 2000 vous faites figure d'économiste révolté et dans un livre qui s'intitule justement L'homme révolté Albert Camus écrivait à propos de la révolte la révolte est profondément positive puisqu'elle révèle ce qui en l'homme est toujours à défendre tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur le mouvement de révolte montre que le révolté se sacrifie au bénéfice d'un bien dont il estime qu'il déborde sa propre destinée c'est pourquoi le mouvement de révolte est altruiste une ouverture à tous et l'aventure de tous donc la révolte est altruiste mais elle naît d'une valeur essentielle vitale qui se sent menacée agressée quelle valeur vous anime et vous guide je me suis intéressé à l'économie parce que je crois que l'économie est le serviteur de la société est censé fournir aux gens des niveaux de vie supérieurs pas simplement pour les 1% mais pour tous j'ai grandi à Gary dans l'Indiana qui est une ville industrielle j'ai vu la pauvreté la discrimination la volatilité économique le chômage on m'a dit que c'est le grand système capitaliste mais je l'ai regardé et j'ai vu ce que ça faisait à ces enfants de mon école à leurs parents il était clair que peut-être que le capitalisme avait beaucoup de pouvoir mais il ne tenait pas ses promesses et quand je suis allé à la Banque mondiale j'ai vu que le FMI et la Banque mondiale étaient parfois en faveur de politiques qui accroissaient l'inégalité et ça m'a semblé une violation fondamentale de la raison pour laquelle moi je me suis occupé de l'économie pourquoi moi j'avais accepté d'être l'économiste en chef de la Banque mondiale quand on m'a demandé d'être l'économiste en chef de la Banque mondiale j'ai dit je vais l'accepter bien sûr mais je vais me considérer comme un serviteur de l'international je ne travaillais pas là pour le gouvernement américain je ne travaillais pas véritablement non plus pour la Banque mondiale d'un certain point de vue c'était une occasion d'utiliser mon savoir ma connaissance pour faire avancer le bien-être des pauvres à travers le monde vous écrivez justement dans votre livre que vous avez failli être physicien et que c'est grâce à une rencontre qui a bouleversé inspiré et réorienté votre vie une rencontre avec Martin Luther King que vous avez finalement voilà changé de projet votre parcours d'hommes révoltés et justement vous écrivez qu'aujourd'hui vous vous sentez vous dites que vous avez répondu à l'appel de Martin Luther King mais au-delà de l'appel avez-vous le sentiment aujourd'hui d'un certain accomplissement ou d'un accomplissement à l'évidence j'ai eu satisfaction dans les avancées intellectuelles pour mieux comprendre comment fonctionne l'économie de marché c'était un défi économique un défi un défi intellectuel en tant qu'universitaire j'ai toujours voulu être universitaire en tant qu'universitaire comprendre ce qu'étaient les sources de la richesse comment fonctionne l'économie c'est quelque chose qui est très enthousiasmant comprendre pourquoi Adam Smith avait tort et pourquoi la main invisible n'existe pas pourquoi la poursuite du profit ne mène pas au bien-être de tous ce sont des idées importantes et je pense que mes recherches ont clarifié ont découvert des choses des choses importantes pour moi il y a beaucoup de satisfaction sur le plan universitaire je pense aussi que la lutte est nécessaire pour changer la façon dont notre société se voit elle-même vous savez je le dis souvent les idées sont importantes mais dans une démocratie c'est pas simplement ce que moi je crois ou je pense c'est ce que les citoyens ordinaires pensent et croient et c'est la raison pour laquelle j'ai dédié tellement le temps de ma vie au cours des 20 dernières années pour essayer de disséminer les idées comme je le fais dans ce dernier ouvrage pour contrer ceux qui mettent à l'avant des idées alternatives des idées qui renforceraient le 1% et qui accroîtraient les inégalités et c'est ça la grande lutte qui se mène à la banque mondiale sans surprise à la banque mondiale ou au FMI les marchés nationaux ont une grande influence traditionnellement ces gens-là ne parlaient pas aux individus ordinaires et donc la façon dont ils voyaient le monde était très influencée par le 1% ce n'était pas fondé sur les meilleures analyses économiques sur la meilleure théorie économique c'était basé sur des intérêts spécifiques et pas les intérêts publics au cours des 20 dernières années il y a eu un changement et maintenant cette bataille est beaucoup plus ouverte une des choses vraiment enthousiasmantes c'est qu'ici en France la compréhension de ces choses-là est probablement plus forte que dans la plupart des autres pays et dans cette lutte justement dans cette bataille comment quelles sont les ressources qui vous permettent de résister parfois à l'hostilité peut-être parfois aussi à l'abattement une chose à laquelle j'ai toujours pensé c'est que j'avais toujours raison d'abord j'avais raison sur le plan intellectuel et j'avais raison sur le plan moral la chose la plus importante pour chacun c'est d'être fidèle à soi-même je savais pourquoi j'avais embrassé l'économie si j'avais fait quelque chose d'autre ça aurait été vraiment une trahison de la raison pour laquelle j'aurais choisi d'être économiste plutôt que d'être physicien vous savez bon physicien résout des équations vraiment c'est très intéressant aussi mais je serais resté dans la physique étant économiste il y a l'enthousiasme des idées et aussi l'espoir l'espoir de pouvoir changer la société j'ai eu aussi je pense la chance de deux manières tout d'abord en tant qu'américain partie de l'occident nous avons la liberté de parole il y a beaucoup de pays où si j'avais critiqué l'establishment le président j'aurais fait en prison mais lorsque l'on a ces droits il y a une obligation morale de les utiliser pourquoi est-ce qu'on a en jouant de la liberté de presse de la liberté de parole si simplement on vit sa vie sans questionner ce que dit l'élite et deuxième point sur le plan plus personnel aux Etats-Unis en tant que professeur j'avais un CDI en fin de compte donc je pouvais critiquer le gouvernement la banque mondiale si la banque mondiale me mettait à la porte je suis retourné à l'université qui était le boulot que j'ai toujours voulu ça m'a donné aussi plus de courage pour parler de façon ouverte alors une question justement qui rebondit sur ce que vous venez de dire une question sur la philosophie de l'égalité Alexis de Tocqueville écrivait que la démocratie donne aux hommes plus de liberté de changer mais moins d'intérêt pour le changement de même la démocratie établit plus d'égalité de droit mais elle génère paradoxalement la fièvre de l'envie de la frustration du besoin méritocratique de se distinguer qui trouve leur débouché dans la sphère économique et l'acceptation des inégalités économiques alors comment sortir de cette contradiction soulevée par les sociologues qui explique aussi la crise actuelle des solidarités et qui a l'air de nous demander à nous de nous qui nous met mal à l'aise et qui a l'air de nous demander à nous à titre individuel voulons-nous vraiment plus d'égalité vous parliez vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait changer qu'en partant de la base mais là on voit qu'à titre individuel c'est pas si simple les gens n'ont pas l'air de souhaiter plus d'égalité d'après les sociologues une des choses sur lesquelles je tente de mettre l'accent c'est que le problème ici c'est pas de créer une égalité absolue c'est que nous sommes dans des extrêmes de l'inégalité qui sont dysfonctionnelles et la façon dont l'inégalité est créée est mauvaise pour l'économie pour la société pour la démocratie donc par exemple lorsqu'il y a des puissances monopolistiques c'est mauvais pour l'économie lorsque vous avez des gens qui sont en bas de l'échelle qui n'ont jamais l'occasion d'obtenir l'éducation pour pouvoir exprimer leur potentiel c'est mauvais pour l'économie et c'est une violation de nos principes fondamentaux du droit aux occasions aux opportunités ce qui m'inquiète aussi c'est que principalement aux Etats-Unis nous avons créé un système politique où l'économie économique se traduit par une inégalité politique les dernières élections chacun des candidats présidentiels a dépensé plus d'un milliard de dollars et on s'attend à ce que durant l'élection de 2016 les chiffres soient multipliés par beaucoup ça signifie que c'est l'argent qui tire la politique et ça signifie à son tour que la politique sert les riches et pour nous pour les Etats-Unis sortir de ce cercle vicieux non démocratique ça devient un impératif mais ça torpille aussi la démocratie parce que la majorité des américains le voient et se disent on ne peut rien y changer c'est la raison pour laquelle lors des dernières élections le nombre de gens qui sont allés aux urnes était de 20% voire même moins dans certains endroits il y a une désillusion un découragement un sentiment d'impuissance et tout cela cela mine notre démocratie et je crois que cela mine aussi notre société notre nation juste pour terminer avez-vous une devise une citation que vous affectionnez et bien une des choses dont je parle beaucoup dans mon livre c'est que l'inégalité est un choix le niveau d'inégalité n'est pas déterminé par les lois de l'économie et ça devrait nous donner de l'espoir parce que si c'est la politique et l'économie qui nous amènent à ce niveau d'inégalité ça veut dire qu'on peut le changer le changement n'est pas facile on en parle de ces problèmes liés au changement de cette nécessité d'avoir un mouvement qui vient du bas aux Etats-Unis le système politique est brisé ça peut être même peut-être plus difficile à changer mais ce n'est pas une question de loi économique c'est une question de nos choix et ça doit être une source d'espoir et d'optimisme pour aller vers l'avenir Merci beaucoup Joseph Stiglitz merci pour cette lueur d'espoir ça va être l'opportunité pour nous de prolonger ce rendez-vous du futur sur le plateau pour pouvoir discuter de tous ces enjeux autour de votre ouvrage sur la grande fracture merci encore et très bon séjour en France Merci et de retour ici ici au cube ici en direct en public ici aussi à la maison éco-citoyenne derrière votre grand écran à Bordeaux ici chez vous peut-être que le match de rugby va bientôt commencer mais restez encore quelques minutes parce que nous allons vivre un petit after le petit after ce que nous appelons after c'est en réalité la prolongation d'un dialogue étonnant la première fois que nous avions fait cet after c'était juste après notre dialogue avec Jeremy Rifkin et nous sommes heureux de réitérer cette idée de débat différent le jeu est tout à fait simple vos idées vos commentaires vos réactions sur Twitter via le hashtag RDVF et vous aussi donc à la maison éco-citoyenne à Bordeaux faites remonter vos questions éventuelles à Laura et Nicolas que je salue qui sont parmi vous ils me les enverront par messagerie et je les reçois ici à mes côtés pour prolonger ce bon moment j'ai la chance d'avoir deux experts ce qui est toujours utile pour éclairer certaines idées n'est-ce pas et permettre de prendre un petit peu de hauteur Vincent Golin directeur du département économie de l'IAU Île-de-France l'institut aménagement et urbanisme de la région Île-de-France et Grégoire Niodé chargé des questions financières au plaidoyer international de secours catholique Caritas France alors messieurs si je ne devais retenir qu'une seule question ce serait la suivante elle est ultra simple et Grégoire vous avez pris le micro le premier que retenez-vous de ce dialogue avec Joseph Stiglitz Joseph Stiglitz met le doigt là où ça peut faire mal et où a raison parce qu'on est dans une société actuellement mondialisée mais là très inégalitaire et où effectivement c'est 1% et l'ensemble des grandes multinationales des grandes banques en quelque sorte dirigent notre destin et contre lequel il va falloir imposer des règles pour que justement il y ait une meilleure répartition des richesses il y ait une meilleure adaptation au changement climatique pour pouvoir préserver nos richesses et penser à nos générations futures et là on est dans une situation critique on a évoqué la COP qui arrive dans quelques mois on est dans une année aussi où on a discuté des nouveaux objectifs du développement pour les 15 prochaines années qui concerneront l'ensemble des pays de la planète et où malheureusement l'histoire qu'on nous raconte c'est que les pays riches et les gouvernements des pays riches tiennent à maintenir conserver le pouvoir en leurs mains ont mis des bâtons dans les roues ou en tout cas empêché l'émergence d'instances où l'ensemble des pays pourraient décider sur les enjeux économiques financiers monétaires commerciaux et parallèlement plutôt que de dire il faut obliger ces acteurs mondialisés à participer au bien commun sur la répartition des richesses les revenus sur les questions d'évasion fiscale mais aussi sur les normes environnementales sociales et bien plutôt que ça on leur ouvre les portes et on essaye de leur créer des environnements favorables et des incitations pour qu'ils fassent plus d'affaires alors qu'on n'est vraiment pas sûr que ça va servir le bien commun et réduire fortement les inégalités un mot Vincent Vincent Golin peut-être pour compléter et revenir un petit peu sur pourquoi ce sujet aujourd'hui devient de plus en plus prégnant et je crois que Stiglitz l'a dit mais de manière directe et indirecte je crois qu'il faut avoir vraiment conscience que l'accroissement des inégalités telles qu'on le vit aujourd'hui est un facteur qui va contre la croissance même contre la croissance c'est le développement en fait en économie vous avez à un moment la question de la demande et en fait aujourd'hui on est arrivé dans une situation notamment aux Etats-Unis où à part des stimuli qui sont très particulières comme il y a quelques années sur l'immobilier on a une demande qui finalement est à tonne c'est à dire que grosso modo plus vous avez des gens dont les revenus moyens diminuent et aux Etats-Unis regardez les dernières statistiques du travail vous verrez que en fait aujourd'hui un cadre moyen un ouvrier un employé il est plus pauvre à situation identique en CDI etc. temps plein qu'il y a 20 ans comment voulez-vous que dans cette situation là le système économique fonctionne et Stiglitz rajoute à ce point là la théorie entre guillemets qui consiste à dire mais c'est pas grave ça va descendre du haut non ça ne marche pas parce que finalement j'ai envie de dire c'est super riche c'est 1% c'est 0,1% qu'importe ils sont dans un univers qui est le leur qui est un univers en fait où ils vont optimiser optimiser leur rente et d'une certaine manière la rente n'est pas une rente qui va amener de l'argent vers les entreprises vers les entrepreneurs qu'évoquait Stiglitz ou les PME-PMI mais finalement va renforcer la financiarisation malsaine de l'économie c'est à dire finalement un système où le capital devient complètement indépendant du travail devient complètement indépendant de l'esprit d'entreprise etc. et on le vit dans beaucoup d'entreprises où quelquefois les acteurs se disent pourquoi on casse notre outil industriel pourquoi on n'investit pas dans les hommes et dans les entreprises pourquoi d'une certaine manière on financiarise le système s'est un peu emballé et d'une certaine manière il ne permet pas l'optimisation de l'allocation des ressources en économie on peut faire plein de choses la question c'est de maximiser l'utilisation des ressources humaines financières intellectuelles et là on a un système qui a dérivé depuis 20 ans et qui ne maximise pas je reviendrai juste à un point attention on n'est pas non plus dans une théorie du complot les 1% ils ne sont pas là un peu comme on le voyait il y a quelques années dans les guignols en disant on dirige le monde et ah 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 ils n'ont pas décidé de faire partie des 1% forcément non c'est le système qui d'une certaine manière s'est emballé et nous a amené là-dedans et c'est pour ça que Stiglitz je vous recèderai la parole dit finalement nous sommes libres par rapport à ça il faut reprendre notre liberté la liberté elle passe par le politique au sens noble du terme elle passe par le citoyen c'est pour ça que il publie un bouquin de vulgarisation économique c'est parce qu'en fait nous sommes tous concernés par ce sujet là et c'est donc c'est la prise de conscience entre je dirais les citoyens les politiques et aussi finalement les économistes que l'on peut trouver la solution mais il n'y a pas de fatalité là-dedans il y a simplement une liberté qu'il faut saisir et qu'on a puisque nous sommes tous en tout cas aux Etats-Unis comme en Europe en démocratie Grégoire un mot pour compléter éventuellement non effectivement il y a eu une financiarisation extrême de l'économie ces 40 dernières années et on est dans un capitalisme financiarisé on n'est plus dans un capitalisme comme ça a été imaginé à l'origine par de nombreux économistes et par tous ceux qui ont fait l'économie jusqu'à il y a une quarantaine d'années et malheureusement quand on regarde ce qui s'est passé en 2008 les leçons n'ont absolument pas été tirées on avait une occasion historique de remettre la finance au service des citoyens et des sociétés et de l'économie réelle et actuellement on en est à un point où on nous dit à Bruxelles par exemple si vous voulez trouver des financements pour des projets sociaux économiques il faut que vous soyez marketable alors que c'est à la finance de devenir public interestable et on a hier un plan d'action qui a été sorti par la commission européenne sur l'union des marchés de capitaux où on a un retour de la titrisation qui revient sur cette facilité qu'on peut transformer des emprunts ou des dettes en produits financiers qui seront échangés ensuite sur les marchés financiers où le risque n'est pas pris par le prêteur et l'emprunteur et il est dilué dans de multiples outils tout ce qu'on appelait les CDS et compagnie et on nous resserre ce genre de solution pour que en se disant c'était pratiquement c'était pas assez financiarisé donc on va encore plus financiariser pour essayer de retrouver des financements pour l'économie réelle il faut savoir qu'actuellement pour les grandes banques européennes plus de 70% de leur activité c'est des activités de marché sur les marchés financiers et moins quasiment presque à peine un quart de leur activité va vers les foyers les ménages et les entreprises non financières en fait on ne change pas on a beau avoir des crises systémiques des crises énormes on ne change pas on n'apprend pas de nos erreurs on n'a pas l'impression mais il y a une telle connexion comme le dit Joseph Stiglitz entre des élites politiques et des élites financières économiques c'est un problème démocratique parce que qui décide de ces choses là il y a une proximité idéologique par les formations similaires ce qu'on appelle les portes tournantes et on a un exemple actuel en France avec la banque de France qui va être gouvernée par quelqu'un qui a été certes haut fonctionnaire mais qui a passé 15 ans dans une des plus grandes banques françaises et quelles seront les décisions qu'il pourra prendre vis-à-vis de ses ex-employeurs et peut-être futurs il y a une question justement sur Twitter une question de Romain aucune solution pratique n'est proposée que faire pour changer les choses c'est très vaste mais concrètement qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant j'imagine que c'est sans doute à ce qu'on appelle grossièrement la société civile de se réveiller mais la société civile on la sent pas on la sent pardon on la sent sur les territoires elle est présente je pense on en parlait Grégoire on va tout vous dire on en parlait juste avant on parlait de Alternatiba qui s'est passé le week-end dernier un grand mouvement le grand village d'Alternatiba à Paris sur la place de la République mais les médias n'en ont pas parlé donc comment faire pour bouger sachant que le tissu associatif bouge les ONG bougent il se passe des choses mais comment faire pour que ça change réellement est-ce que vous avez un avis Vincent Goulin là-dessus sur la société civile je pense que la solution est à plusieurs niveaux en effet la société civile les politiques ont un rôle important et majeur à jouer là-dedans mais en fait on est dans un jeu qui est très complexe qui n'est pas uniquement un jeu des élites par rapport aux autres c'est aussi un jeu qui aujourd'hui amène finalement des jeux à l'échelle internationale que ce qu'il y a derrière la mondialisation c'est que finalement aujourd'hui la mondialisation ouvre des opportunités multiples et donc moi je suis un trader je ne suis pas trader vous l'avez compris mais si j'étais trader je peux optimiser en fait pour mes clients qui me demandent de toute façon le maximum de rentabilité et je vais jouer là-dessus parce que mon boulot c'est d'optimiser les choses et d'une certaine manière le manque de régulation internationale et la difficulté de faire de la régulation internationale et vous l'avez évoqué on le voit bien avec la COP21 c'est compliqué on sait tous que le réchauffement climatique est un vrai problème mais c'est compliqué de faire de la régulation parce qu'il faut se mettre tout le monde d'accord et se mettre tout le monde d'accord ça prend du temps et il faut qu'entre guillemets les plus puissants autour de la table aient envie de se mettre d'accord et là on n'est pas toujours dans des jeux très coopératifs quoi que ça change puisqu'on a vu quand même sur les paradis fiscaux un certain nombre d'évolutions relatives vous êtes plus successe que moi mais qui vont quand même dans le bon sens ensuite je vais revenir sur cette question des élites parce que on n'est pas là pour stigmatiser non plus qui que ce soit mais quand vous lisez le bouquin de Stiglitz il dit mais moi je les ai rencontrés plusieurs fois et en fait à un moment il a une expression dans son bouquin il dit la guillotine ils ont peur de la guillotine il l'a réexprimé un peu différemment dans son interview il a dit on se planque finalement ils se planquent dans des zones buncarisées et en fin de compte aujourd'hui dans les élites internationales il y a aussi cette prise de conscience et j'en veux pour preuve un très bon article dans la dernière Harvard Business Review version française que je vous recommande qui est fait par un prof canadien et qui dit mais finalement on est peut-être à la fin de la période de l'ère ce qu'il appelle des talents qu'on pourrait traduire dans le langage Stiglitz des élites et dans lequel il dit il faut absolument prendre conscience qu'on est en train d'une certaine manière de tuer le système par nous-mêmes et qu'il est nécessaire d'être beaucoup plus raisonnable dans les je dirais la façon dont on tire le système à nous c'est à dire grosso modo les bonus les retraits de chapeau casquettes tout ce que vous voulez c'est à dire la capacité qu'ont aujourd'hui ces grands dirigeants internationaux ces élites à tirer à elles le système pour leurs propres bénéfices aux dépenses je dirais d'un certain nombre d'autres acteurs vous pensez qu'il y a une prise de conscience actuelle de ce qu'on a peut appeler talent élite ou 1% appelons-les les 1% et nous sommes les 99 Stiglitz l'écrit dans son bouquin il ne dit pas que la prise de conscience se traduit par des actions mais on sent que quand même il se passe des choses on le voit un petit peu dans un certain nombre de déclarations et puis la revente business review c'est quand même une revue intéressante sur cet aspect là qu'elle publie un article qui n'est pas un entrefilé c'est vraiment plusieurs pages ça montre que les consciences changent et que je dirais les propos de Stiglitz et d'autres qui en économie poussent ce chemin là on peut penser au français Piketty aussi qui a pris un bouquin qu'on recevra ici début 2016 je vous invite à venir écouter parce que les thèses sont assez proches sur beaucoup de sujets finalement amènent quelque part à se dire mais finalement si on pousse trop dans ce sens là ça va nous nuire à nous même et donc finalement on va d'une certaine manière aller contre nos propres intérêts un mot Grégoire sur ce qui se passe sur le terrain justement non mais je pense que la société civile elle fait son travail c'est à dire que d'être à la fois à proposer des solutions alternatives et ce qu'on évoquait Alternatiba c'était un grand village de tout ce qui est possible de faire au niveau local individuel régional etc elle fait aussi son travail et moi j'en prends ma part à ce niveau là pour essayer d'influer sur les règles nationales internationales et quand on regarde aussi on peut se dire que le chemin est encore long etc mais il faut regarder d'où on part quand on regarde l'agenda des forums sociaux mondiaux il y a une quinzaine d'années et bien c'est le même agenda quasiment que le G20 à partir de 2009 les sujets ne sont pas traités de la même façon évidemment mais les sujets lors du jour quand on prend la taxe sur les transactions financières quand on a lancé ça il y a une quinzaine d'années on nous prenait pour des doux rêveurs des utopistes etc maintenant c'est un agenda de la commission européenne ça va se faire les paradis fiscaux nous on avait alerté depuis longtemps sur ces choses là notamment en lien avec les pays du sud qui en sont les premières victimes si on regarde par rapport à leur richesse et leurs économies on nous disait que c'était quelque chose de dépsilone que c'était pas juste un petit truc parasite etc et maintenant c'est au coeur des discussions de l'OCDE les solutions qu'on a préconisées pendant longtemps sont à l'agenda alors on essaye de pousser pour qu'elles se fassent bien on n'a pas fini le travail mais c'est des choses qui avancent donc la société civile peut être aussi précurseur dans les analyses et les propositions mais ça va aussi par une responsabilisation des personnes dans les entreprises dans les grandes multinationales dans les banques une conscientisation des leaders dans ces entreprises pour qu'ils sentent bien que la recherche du profit immédiat ne doit pas être le seul indicateur de performance de ces entités et qu'elles doivent aussi devoir respecter l'environnement veiller au bien-être on a vu des initiatives très intéressantes tout à l'heure mais tout ça ça va aussi pas seulement des incitations mais aussi des cadres des obligations à respecter des standards qui vont vers cela et obligations standards à respecter Stiglitz en a un petit peu abordé notamment avec la réaction qui l'attendrait de la part des Européens face aux Etats-Unis et là ça permet notamment de parler de la COP pendant la COP21 et il a dit je l'ai écrit j'espère que l'Europe aura le courage de dire aux Américains que s'ils ne suivent pas avec une réduction d'émissions de carbone significative et bien ils seront exclus des marchés vous pensez vraiment qu'on peut avoir ce courage là de dire aux Etats-Unis non 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 sortez de la table on pourrait l'espérer d'avoir des leaders en tout cas d'opinion comme Stiglitz on a aussi quelqu'un comme le pape François qui dit aussi des choses très fortes à ce niveau là maintenant moi je ne sais pas si je peux être aussi optimiste que ça parce que je sens que notre époque manque de grands leaders politiques comme on a pu avoir Roosevelt dans le temps etc. alors peut-être qu'on idéalise le passé parce que ça ne s'est pas forcément passé de façon très géniale etc. mais on a l'impression qu'on a l'impression qu'on manque de leaders capables de renverser un peu les négociations et de faire basculer vers un accord on peut aussi faire le constat peut-être que l'Europe est encore un nain politique parce que ça reste une addition de pays qui partagent un certain nombre de points communs je voudrais revenir quand même sur ce que disait Stiglitz pour partager avec la salle sur un certain nombre de points il y a trois sujets dans les interventions que recommande Stiglitz qui sont particulièrement importants pour aller justement à l'encontre de la montée des inégalités éducation technologie infrastructure et ça c'est valable à tous les niveaux on peut agir localement moi je trouve que je travaille dans une fondation qui travaille sur l'aménagement du territoire et c'est vrai que par l'aménagement du territoire on peut travailler à réduire je ne veux pas résoudre mais réduire les inégalités ne serait-ce qu'en donnant l'accessibilité à des populations qui étaient un peu éloignées voire très éloignées des entreprises et donc du marché du travail en leur amenant des infrastructures en améliorant leurs conditions de vie etc donc voilà on peut agir à tous les niveaux on peut agir sur les hommes on peut agir sur l'environnement des hommes on peut agir localement on peut agir à l'échelle nationale régionale et internationale mais il faut absolument agir au même niveau à tous les niveaux pour pouvoir être efficace d'une certaine manière moi c'est ce que je comprends en tout cas de ses propos parce qu'en fait dans son bouquin il navigue entre ces différentes échelles avec cette ligne directrice il faut investir et faire de la dépense mais de la dépense qui crée de la valeur à long terme et ça c'est un des grands points en économie sur lequel il nous remet si je puis dire les choses il dit tout à l'heure on est beaucoup dans une économie du court terme et nos objets technologiques y compris Twitter etc nous amènent dans le court terme mais l'avenir d'une société elle se joue dans le long terme et le long terme c'est la capacité à ce que aujourd'hui on investisse avec des bénéfices qui se passeront dans le long terme et l'exemple de la Silicon Valley est assez intéressant la Silicon Valley c'est un des grands lieux aujourd'hui de recherche d'innovation de technologie etc c'est pas que lieu de la publicité loin de là il a peut-être un peu poussé le trait mais en effet la Silicon Valley elle profite d'acquis de dépenses publiques qui ont été faites il y a 40-50 ans et donc c'est ça investir dans les affaires et elle ne contribue pas au bien commun en cherchant toujours à défiscaliser il en parle également très bien on va peut-être proposer à nos amis ici au Cube s'il y a des mains qui se lèvent pour une réaction un ressenti un point de vue voire une question qui sait est-ce que dans la salle au fond alors au fond c'est l'endroit le moins bien éclairé mais nous allons quand même essayer de vous avoir alors je vais vous demander de vous lever je vais vous demander de vous présenter et je vais vous demander de poser clairement votre question je me permets j'espère que je ne vais pas affoler les foules Estelle Blanc bonsoir Estelle assistante d'économiste dans une banque je voudrais juste demander est-ce que par hasard les gens ne se demandent pas que leur façon de se vêtir de manger de consommer sont responsables de la situation actuelle entre l'inégalité entre les pays pauvres et les pays riches parce que moi je n'ai pas autant de plastique que la moyenne de mes collègues dans cette chère banque qui se prennent pour Dieu en 2007-2008 ils ont bien dit je fais le travail de Dieu n'est-ce pas merci pour cette question effectivement ça touche au pouvoir qu'on a tous le pouvoir passe aussi par la consommation Grégoire peut-être effectivement oui ça passe comme on l'a dit un peu avant par des changements de comportement individuel de familiaux de son entourage dans son milieu de travail mais comme le dit à un moment Stiglitz il dit tout ce qui est économie collaborative de revenir sur des cycles courts etc ça ne suffira pas il faut aussi des changements structurels importants qui obligent ces acteurs à le faire et votre question me fait penser à un sondage qui est sorti l'autre jour qui faisait la une d'un gratuit du matin qu'on voit un peu dans toutes les villes de France un sondage qui disait je ne sais plus le chiffre mais c'était autour de 60% ou 70% des français qui pensent que le changement climatique va avoir des conséquences sur leur mode de vie et moi je me demandais ce n'est pas l'inverse c'est nos modes de vie qui font le changement climatique actuellement et donc passer d'une économie basée sur les ressources naturelles fossiles non renouvelables etc à une économie sobre en carbone etc c'est là aussi les grands défis et bon malheureusement l'actualité nous donne encore des éléments c'est que le scandale Volkswagen on s'est plus inquiété dans les médias du cours de la bourse que ça a eu que sur la santé des personnes qui vivent autour de ces voitures qui roulent avec des émissions de carbone et avec les émissions de gaz à effet de serre votre question me fait penser à un livre que vous devez connaître qui s'appelle le bûcher des vanités de Tom Wolf voilà et je crois que vous avez résumé assez rapidement la pensée que peuvent avoir certains de la puissance qu'ils peuvent avoir par le bout de plastique qu'ils ont dans leur poche le bûcher des vanités qui décrit en gros un monde wallstreetien des années 80 donc des années fric frac etc mais d'une certaine manière il s'affranchit d'une certaine manière de la réalité des gens et des modes de vie et pour plus sérieusement ou compléter ma réponse je crois que les comportements individuels sont quand même des éléments importants aujourd'hui on a la chance d'être dans une époque formidable par la technologie on a des plateformes et les plateformes ça permet de peser dans les débats ça permet de peser aussi vis-à-vis d'un certain nombre de positions et les plateformes c'est pas que de l'ubérisation de la société ça peut être de l'ubérisation positive au sens la capacité des individus des citoyens de faire passer des messages voire même de boycotter certaines entreprises certains comportements qui seraient contraires à l'envie des populations si je puis dire et ça me semble on a aujourd'hui cette capacité là donc les plateformes elles nous servent à plein de choses il faut savoir il faut les utiliser il faut les investir et il faut utiliser cette capacité là à faire passer des messages des idées pour justement faire du changement à grande échelle d'une certaine manière il faut un minimum de sensibilisation du citoyen aussi les choses sont là en place les plateformes sont là les associations sont là les ONG sont là bref tout le monde est là mais maintenant c'est aux citoyens d'y aller j'imagine c'est la démocratie c'est aussi ça la démocratie j'ai une question plutôt un sujet c'est une question qui nous vient de Bordeaux à la maison éco-citoyenne alors on me demande un avis côté Caritas comment voir au delà du PIB et vous aussi est-ce que vous êtes enthousiaste sur un changement qui se profile dans les indicateurs de bien-être tout à fait c'est pas mon grand sujet de travail etc mais c'est évident que le PIB est quelque chose comme Stiglitz l'a expliqué qui est très court-termiste qui est basé juste sur la recherche de profit de valeur ajoutée financière etc où on va et du coup derrière on est à prôner l'extrême liquidité des marchés financiers etc sans se soucier dans la façon dont on agit dans l'économie ce que ça va faire sur notre entourage ce que ça apporte et à la fois dans notre entourage et ce que ça amène comme bien-être social même monétaire mais aussi la prise en compte du capital nature qu'on a pour nos générations futures c'est-à-dire que de mesurer aussi dans les coûts et les charges des activités économiques l'impact que ça a sur les ressources pour nos enfants et petits-enfants Vincent Golin peut-être il faut compléter sur ce que recommandent Stiglitz et d'autres mais il a fait des travaux en France et c'est vrai qu'il dit en complément du PIB donc il dit pas il faut supprimer le PIB c'est un indicateur qui est important quand même en économie mais il dit il faut le compléter avec des indicateurs de l'empreinte écologique ce qui revient un petit peu à ce que vous disiez madame c'est finalement quand je consomme quelque chose j'ai un impact direct et indirect et donc il faut regarder tout ça et c'est vrai que c'est des éléments importants indicateur de développement humain bah oui l'éducation c'est un actif et il faut regarder ça et ça se mesure pas toujours par le PIB l'indicateur de participation des femmes à la vie politique et économique il évoquait également le baromètre des inégalités et pour cause d'une certaine manière et puis l'indicateur de santé sociale il y a un observatoire en Ile-de-France qui s'appelle l'ORS je vous invite à regarder les travaux c'est très très intéressant justement la santé est un élément important du bien-être est un élément important de notre propre avenir il faut regarder tous ces éléments là et c'est ce mix ces indicateurs composites qui peuvent nous donner une nouvelle vision de où nous en sommes aujourd'hui et où nous allons et c'est ça qui est intéressant à travers les indicateurs parce que le débat les indicateurs les économistes et d'autres vous diront oui mais alors celui-là pourquoi celui-là pas un autre mais malgré tout ça donne une idée ça donne une autre vision sur notre système économique et sur toutes ces tendances et à travers les débats qu'on peut avoir sur les indicateurs les politiques qu'il faut mettre en oeuvre les indicateurs ils sont toujours faux ce qui est intéressant c'est de voir comment ils nous permettent de mesurer notre action et notre action collective et c'est ça qui est intéressant et donc introduire ces nouveaux indicateurs c'est également changer la vision sur notre monde changer la vision sur les politiques possibles au service de tous que ça soit le citoyen des entreprises les étudiants et les générations futures c'est ça en fait l'enjeu moi ça me fait penser à ce qu'on se disait dans le first autour de l'entreprise libérée là c'est un monde libéré au final à chaque citoyen de se prendre en main et de se sentir un peu co-responsable vis-à-vis des générations futures est-ce qu'il y a un point de vue dans la salle une question ? oui ici complètement à la droite en tout cas la mienne ici au cube mais aussi à Bordeaux chez vous devant le match de rugby dites-nous dites-nous combien il y a et puis en même temps en même temps réagissez oui Philippe donc de la société Navidis est-ce que vous pouvez vous lever Philippe ? ah je veux bien me lever oui merci en fait moi j'ai juste un petit souci dans le discours en fait que j'entends c'est que à la fois Stiglitz et de vous c'est qu'en fait on s'affranchit d'un certain nombre de choses enfin moi il y a quelques années j'avais vu un documentaire qui s'appelle Inside Job et en fait qui m'a vraiment perturbé mais profondément c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de main invisible alors qu'on appelle le système etc et en fait elle n'est pas si invisible que ça donc il y a ce qu'on a à l'époque c'était la dérégulation et quand on voit les dégâts que ça a généré au niveau global sur toute la planète en commençant au début par la Finlande en fait aujourd'hui ce qu'il y a c'est que on est 30 ans après la dérégulation est toujours là elle continue d'impacter négativement l'Europe je vais parler de la Grèce par exemple elle continue d'impacter négativement on va dire certains espaces où on voit où en fait on évoque des problématiques de géopolitique mais qui qui sont aussi des problématiques économiques et là je vais parler du Moyen-Orient enfin etc etc donc là la liste c'est l'onde et donc en fait quand je reviens sur cette notion de main invisible et de système en fait c'est à force de ne pas le nommer en fait on n'agit plus dessus et donc cette dérégulation aujourd'hui qui agit contre les politiques n'agissent pas contre on parle de libéralisation ou du contraire mais en fait donc il y a cet aspect de contrôle de contrôle en fait par les banques du monde financier mais voilà aujourd'hui moi j'ai du mal à voir moi je veux bien participer et en fait je veux dire j'ai un élan politique un discours politique un engagement politique au niveau individuel mais pour autant par rapport à ça à ce système j'avoue que c'est difficile on est dans des entreprises comment agir comment se sentir impliqué merci Philippe oui non non je suis assez d'accord avec ça et le fait que oui après 2008 on n'a pas tiré comme je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas du tout tiré les conséquences et changé le braquet par rapport à la place de la finance dans notre économie maintenant je pense que les choses il ne faut pas non plus être défaitiste parce que sinon moi j'arrête mon boulot et montrer un peu justement les expériences positives qui ont pu avoir lieu sur les paradis fiscaux avec tout un ensemble d'acteurs de la société civile à partir de 2005 on a lancé des campagnes à la fois de sensibilisation de propositions et d'actions aussi et c'est à dire qu'on a trouvé sur un sujet qui paraissait très compliqué et la finance paraît compliquée pour beaucoup de gens c'est compliqué c'est lointain on sait que c'est important mais on ne sait pas comment s'y prendre on ne comprend pas tout on ne comprend pas grand chose même parfois très souvent et sur les paradis fiscaux on était dans le même schéma il y a une dizaine d'années et on a trouvé toute une panoplie d'outils d'actions à faire au niveau individuel au niveau local en groupe et au niveau national international qui ont fait avancer les choses et on a obtenu par exemple la transparence pays par pays pour les banques françaises et ça a été dupliqué au niveau européen et tout ça c'est parti de mobilisation aussi au niveau individuel où on demandait aux sympathisants de nos organisations d'écrire à leurs banquiers pour leur demander ce qu'ils faisaient dans les paradis fiscaux comme les banques répondaient à côté de la plaque on avait préparé des réponses aux réponses et on avait des remontées au niveau national sur les interpellations qu'il y avait au niveau local donc je pense qu'il faut montrer aussi cette capacité qu'on a à agir en collectif que ce soit en alliant des actions collectives et individuelles oui c'est qu'il y a 30 ans il y a 30 ans Alternatiba n'existait pas par exemple et il y a 30 ans le concept de société civile était peut-être un petit peu plus éloigné et moins actif en tout cas qu'actuellement donc ça peut aussi nous apporter quelques éléments d'espoir Vincent un dernier mot parce que l'heure tourne et on se dirige vers la fin je suis désolé du coup je ne répondrai pas à la question mais je pense qu'on a eu la réponse précédemment en tout cas des éléments d'information moi je prends le lien avec la dernière table ronde auquel j'ai assisté dans lequel il y avait Rifkin je crois qu'on est dans une dans un l'économie en fait c'est pas stable c'est des grands cycles et en fin de compte nous sommes dans des cycles aujourd'hui et ce que nous a présenté Rifkin et d'une certaine manière et ce qu'on a vu aujourd'hui c'est un petit peu des facettes différentes du même phénomène nous sommes dans une période de transformation profonde le cycle précédent était tiré par les technologies de l'information le cycle suivant est porté par la convergence d'un certain nombre de technologies diverses et variées sur lesquelles je m'étendrai pas mais qui amène entre guillemets le système capitaliste si on prend cet aspect là à des mutations et donc on est tiré entre deux tendances la tendance quelquefois d'acteurs qui disent mais moi j'ai besoin de liberté il faut que je perturbe le système j'amène autre chose etc type Uber et compagnie et d'autres plateformes par exemple d'hôtellerie sur internet etc et d'autres qui en effet on l'a vu à l'instant disent mais il faut aller vers de la régulation parce que on est dans un système dans lequel les inégalités ont été jamais aussi fortes et tout ça c'est la même réalité c'est le même monde c'est pas des mondes séparés et donc c'est toute la complexité je pense aujourd'hui des dirigeants aussi c'est d'arriver à combiner ça c'est à dire que on est dans un système qui par la technologie par les évolutions sociétales se transforme et a besoin de flexibilité d'agilité et on l'a vu un peu tout à l'heure quand même dans le témoignage de l'entreprise Agis d'une certaine manière il a dit qu'il était agile finalement et donc l'agilité passe par recomposer un certain nombre de choses et la recomposition le problème c'est que si on la laisse faire si on laisse faire les forces du marché elle produit ce qu'on évoque depuis tout à l'heure beaucoup d'inégalités etc. donc il faut savoir transformer le système l'accompagner et en même temps avoir des facteurs et des éléments des capacités à avoir des stabilisateurs de la société des stabilisateurs économiques mais ces deux phénomènes il faut les voir ensemble il ne faut pas traiter l'un sans l'autre sinon on aura toujours des incompréhensions et on sera toujours tiré entre les deux c'est le même phénomène qui nous transforme d'une certaine manière et c'est sur cette vision globale qu'il faut entre guillemets concevoir les politiques qu'elles soient publiques qu'elles soient d'associations qu'elles soient citoyennes merci beaucoup Vincent merci messieurs merci d'avoir joué le jeu d'avoir pris le temps de jouer le jeu avec nous ce soir de la prolongation alors on m'informe qu'il y a 7-0 pour la France donc tout va bien merci le rabot c'est très sympa et moi j'aimerais finir juste avec peut-être une maxime une maxime d'un hashtag que je vous invite à suivre sur Twitter climate21 si on ne fait rien personne ne le fera à notre place je pense que ça résume pas mal les choses Vincent Goulin on vous retrouve très régulièrement sur notre blog marketingterritorial.org notamment et Grégoire Niodé on va inciter fermement tous ceux qui nous regardent à suivre le compte Twitter de Caritas Climat et le blog caritasclimat.com pour tout simplement vous suivre vous et les autres chargés de plaidoyer les autres experts du secours catholique Caritas France chacun est expert à son niveau chacun est expert à son niveau ça peut être une bonne maxime de fin également tout ça pour suivre votre chemin vers les négociations de Paris Climat à la fin de l'année et au-delà d'ailleurs parce que ce n'est pas une fin totale en soi c'est important merci merci à tous ici au cube à la maison éco-citoyenne de Bordeaux chez vous dans le bus au stade bref vos tweets nombreux merci beaucoup pour vos questions vos réactions nous ont aidé à bâtir en direct cette 34e soirée des rendez-vous du futur merci à toutes les équipes qui ont rendu cette soirée possible que les coproducteurs de ce projet collaboratif soient aussi remerciés le cube l'agence triple C gilet carré notre partenaire le Digital Society Forum d'Orange prenez vos agendas le 12 octobre à l'archipel à Paris un atelier collaboratif du Digital Society Forum consacré à l'attention et à la surcharge informationnelle l'infobésité quoi inscrivez-vous vite sur le site du DSF et suivez le compte ODS Forum le 13 octobre c'est ici c'est au cube pour l'émission du forum changez d'air consacré au thème du manager augmenté avec Joël Doronet et Dominique Turc notamment il ne faut pas que je vous le dise mais d'ailleurs j'ai quand même bien envie de vous le dire réservez votre 5 novembre pour vivre une soirée folle dans le cadre de la Social Good Week suivez-nous bien sur les réseaux parce que la 35e soirée des rendez-vous du futur vous promet pas mal de surprises de big surprises à bientôt à tout de suite sur les réseaux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501